Dans ce booktube, nous allons parler d'horreur. L'histoire se passe à cap aux esprits. Ce livre a été écrit par Hervé Gagnon et édité par Titan. Je m'appelle Zoé et je vais vous donner le goût de lire ce livre. Tout d'abord, je vous conseille de lire ce livre dans un endroit ouvert, par exemple le salon, et aussi de ne pas lire ce livre tard le soir avant de se coucher, parce que c'est de l'horreur! En résumé, Simon a 16 ans. Sa mère Anne n'a plus confiance en lui à cause des problèmes de drogue qu'il a eu au passé à Montréal. Camille, sa jeune soeur, elle doit seulement s'adapter à son nouvel environnement. Dans le grenier et dans la cave se trouve elle. Vous allez apprendre dans cette histoire pourquoi elle est là et d'où elle vient. C'est un peu l'intrigue principale de ce livre. Je vous dis elle. Elle, ça ne vous dit rien. Alors, vous allez apprendre c'est qui elle. Encore vous? Je pense que vous voulez savoir pourquoi j'aime ce livre. Tout d'abord, j'aime beaucoup ce livre parce que, dans l'histoire, il parle des personnages comme si ils avaient tout le monde un rôle principal. Ça a eu lieu un lien avec moi parce que j'aime ça savoir qu'est-ce qui se passe derrière chaque personnage. En lien avec les personnages, j'ai beaucoup aimé les lieux. Pourquoi je dis en lien avec les personnages? C'est parce que chaque personnage était très important pour comprendre le lieu du roman. Admettons, quand elle, elle est dans la cave et que Camille y joue avec, bien, c'est important de savoir que Camille et elle sont là et que, admettons, c'est une scène d'horreur dans le grenier. J'ai aussi apprécié que le roman ne parle pas juste d'horreur. Il y avait aussi un côté plus émotionnel entre chaque personnage. Par exemple, quand Anne voit son mari mort avec un couteau dans la main. J'espère que je vous ai donné le goût de lire le roman Cap aux esprits. Ce livre remplit d'émotions. Je souhaite que mon jugement critique vous a aidé à apprécier le livre et d'en avoir une vue d'ensemble sur celui-ci.